Veillez sur la cité phocéenne et ses 860 000 habitants. Telle est la mission des 2500 marins-pompiers de Marseille. La plus grande unité de la marine nationale possède 17 centres d'incendie de secours répartis sur la commune, plongés au cœur de la caserne Saint-Antoine dans le 15e arrondissement de la ville. Garde ! Attention pour les couleurs ! Envoyez ! 7 heures du matin, le même rituel chaque jour pour se donner du courage, la levée du drapeau. Et du courage, il va en falloir pour affronter une journée marathon. Garde ! On pèle les rangs ! Bonne journée ! Et une journée normale commence par l'épreuve de la planche à rétablissement. Si un marin-pompier ne peut se hisser à 2,40 mètres du sol, il n'est pas apte à partir en intervention. Alors face à cet exercice emblématique, il y a toujours un peu d'appréhension. C'est quelque chose qui nous permet de garder une condition physique, donc on le prend plus ou moins bien. Je sais que c'est un plaisir à chaque fois de faire la planche. C'est un exercice parmi tant d'autres, mais c'est des conditions physiques qu'on entretient régulièrement avec nos séances de sport en particulier. Si on ne passe pas ça, en intervention, ça risque d'être compliqué, donc c'est le minimum, le strict minimum à avoir. Être opérationnel 24 heures sur 24, une obligation pour ces militaires. Pour cela, il faut connaître sur le bout des doigts le matériel utilisé et les instructeurs ne laissent rien au hasard. qui est itinérant à l'échelle, sauf le portique, qui est fixé sur le châssis. En eau, tu peux en dire plus ? Le châssis, en plus, tu auras tout ce qui va venir se mettre, les coffres et la neutralisation de suspension. Et la partie stabilisation. Ok. Donc ça, c'est pareil, il faut que ce soit de l'acquis le jour, vous passez devant le sable le cas. Ce matin-là, simulation d'un incendie de poids lourds dans un entrepôt. Je suis le chef de l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, monsieur ? Eh bien, en fait, je suis une entreprise de transport routier, donc c'est de la marchandise. Et j'ai un camion qui boule à l'intérieur. J'ai mon employé qui était dedans. D'accord. Il a pris une allée et apparemment, il manque Jean-Louis, c'est ça ? Oui, c'est ça, il est derrière le véhicule. Le feu, il est là. Ok ? Le feu, il est là-bas. Ce type d'exercice est plusieurs fois répété dans la semaine. Il faut dire qu'il représente trois interventions par jour en moyenne à Marseille. Avec précaution, les jeunes marins pompiers prennent en charge la victime sous l'œil vigilant du tuteur du jour. La première difficulté, c'est de prendre le chef à ce type d'engin et de diriger deux équipes. La deuxième, c'est qu'on intervient sur un feu de poids lourd qui peut être basique, mais là, qui est à l'intérieur d'un entrepôt. D'abord, savoir s'il y a des victimes en premier et ensuite, savoir s'il y a des matières dangereuses ou des bouteilles de gaz qui peuvent être dangereuses pour mes équipes. On n'a pas noté d'erreurs grossières. On note aussi le dynamisme, évidemment, lors des manœuvres qu'on doit retrouver en intervention. C'est important. Les règles de sécurité, ça, on ne passe jamais là-dessus. C'est les choses principales qu'on regarde pendant les manœuvres. Chaque jeune recrut du bataillon doit pouvoir être opérationnel face à un incendie majeur. Des gestes qui sauveront peut-être des vies. Il est 8h30. La première intervention de la journée vient d'être déclenchée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021